Plan des Gaïdes, des faiseurs de ministres aux faiseurs de présidents L'appétit et vorace pour le pouvoir du chef de l'état-major de la NEP, Ahmed Gaïde Salah est un trait de caractère familial qu'il partage avec sa fratrie. Progressivement il a privatisé l'état au profit de sa famille et de ses proches. Partant de la région d'Anaba, son projet qui culminera le 12 décembre 2019 avec les élections présidentielles. Une fois cette étape franchie avec succès son influence deviendra quasi hégémonique sur tout l'establishment algérien, dont il fera une monarchie familiale. L'ascension du clan des Gaïdes trouve son illustration dans deux destins de deux hommes. Très représentatif des méthodes du clan, le premier est tragique, celui du Wali Mohamed Mounib Sandide, décédé des suites d'un malaise cardiaque provoqué par des pressions exercées par le fils aîné de Gaïde Salah, Mourad. Pour avoir tenté de faire respecter la loi et mettre fin aux appétits des Gaïdes, le ciel lui est tombé sur la tête, avant qu'il le rejoigne dans des conditions tragiques. Le deuxième exemple est celui de l'ex-ministre du travail sous Bouteflika, Mohamed El Ghassi, le prédécesseur du défunt. Ce bon élève du clan a accédé à toutes les demandes des fils de Gaïde Salah quand il était au Ali d'Anaba entre 2008 et 2013. Pour le récompenser des nombreux services rendus au fils, le papa intercède en sa faveur auprès de Abdelaziz Bouteflika qu'il intègre au gouvernement de Abdelmalek Solal. Ce ministre qui croupit actuellement à la prison d'Elarache, est poursuivi pour des faits survenus lorsqu'il était au Ali de Schleff, entre 2001 et 2008. Il est jeté en pâture à l'opinion parce qu'il n'avait pas servi les bons maîtres. Le câble de l'ambassadeur américain révélé par Wikileaks n'est pas une légende. Ahmed Gaïde Salah est l'officier le plus corrompu de l'armée. Si le système et les Émirats Arabes Unis l'ont choisi pour bloquer tout changement, c'est parce qu'ils savent que parmi tous, il est celui qui risque le plus gros si ce système venait à tomber. Sa vie et celle du système sont intimement liés, et il mettra tout en œuvre pour sa pérennité. Sous-titrage Société Radio-Canada